Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 30 octobre 2023, 9h51, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi et des messages. Je suis très, très apprécié. Vous le voyez, on est vraiment dans l'escalade. Il y a tellement d'événements qui se produisent en ce moment et là tu vois c'est quoi vraiment une guerre et qu'est-ce qu'on est en train de préparer comme scénario. C'est gigantesque. Quand tout le monde s'y met, on peut arriver à quelque chose de gros et c'est ça qu'ils sont en train de nous préparer les lignes. Naturellement, c'est hors de notre contrôle. La population ne veut pas de guerre. La population ne veut jamais de guerre. La population veut la paix. Mais les dirigeants ont toujours d'autres idées derrière la tête. Maintenant, le problème avec ce qui se passe en ce moment, et tu le vois à travers le monde, il y a eu hier, vous avez vu des images d'un aéroport au Dagestan, où je ne me rappelle plus dans quelle région de Russie, où c'est majoritairement musulman, on a pris d'assaut un aéroport où un avion israélien atterrissait et c'était surréaliste. On le voit partout, il y a des manifestations dans le monde, que ce soit en Europe, de Londres à Berlin, en passant par New York, les autres villes des États-Unis, de Canada, beaucoup de manifestations pro-palestiniennes, beaucoup aussi tournent à la violence, parce qu'on est rentré dans une guerre, malheureusement, une guerre de civilisation, une guerre religieuse. Et là, il n'y a pas de rationalité. Ce n'est pas comme si tu te disputes pour un bout de terrain ou tu te disputes pour une ressource naturelle ou un autre bien matériel. Là, c'est la foi et on est dans une guerre de religion, un clash de civilisation qui était en ébullition, qui avait été mis de côté pendant, on pourrait dire, plus d'une décennie maintenant, ou presque. Et là, ça revient, naturellement, plus que jamais en force avec l'événement du 7 octobre en Israël, quand le Hamas a attaqué Israël, causant la mort de 1500 à peu près israéliens, créant un émoi total au sein, naturellement, de la population israélienne et du monde entier. Mais ça a été oublié vite, très rapidement, ça, dans la contre-offensive qui a commencé et la déclaration de guerre du gouvernement qui s'est créée d'urgence, un gouvernement de guerre, de coalition en Israël, menée par Benjamin Netanyahou. Et naturellement, on voit maintenant la réplique et la réplique. Et ça a amené une polarisation qui était déjà là, mais encore plus importante, de tous les joueurs. Et on le voit, Israël est entouré de gens qui ne veulent pas nécessairement son bien. C'est une question qui traîne depuis trop longtemps, depuis la création de l'ONU, financée par les Rockefellers, qui a mené, après la Deuxième Guerre mondiale, à la création d'Israël, qui a mené à beaucoup, 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 beaucoup d'insatisfactions, c'est moins qu'on puisse dire, mais de rage du côté des Palestiniens. Il y a eu des opérations de nettoyage ethnique qui ont été lancées dans des centaines de villages par le gouvernement israélien nouvellement créé, qui a mené à des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Donc, ça a mal commencé, disons, la création d'Israël. Et là, tu te retrouves dans des événements qui sont devenus hors de contrôle. Si on va juste voir ici, ça c'est, il n'y a jamais eu autant de navires réunis dans la Méditerranée ou de navires de l'OTAN et des États-Unis, naturellement, sans compter les sous-marins, les sous-marins israéliens aussi. Dans cette région-là, on est à presque une centaine de navires de guerre. C'est complètement hallucinant. Tu n'as jamais eu un regroupement de navires de guerre aussi important que depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pendant ce temps-là, la Turquie donnait un spectacle aussi. Il ne faut pas oublier que la Turquie, c'est certainement, en principe, un allié de l'OTAN, où il y a beaucoup d'armes aussi qui sont stockées là, d'équipements militaires qui sont de l'OTAN. On peut qualifier ces équipements-là peut-être même contrôlés par des Américains, mais il ne faut pas oublier qu'Erdouane vient de gagner une élection vraiment de peine et de misère. Ça fait un bon bout de temps qu'il est là comme président. La Turquie est en effondrement économique total. Ça va très, très mal. Et pour attiser une certaine partie de la population turque, Erdogan, dans le cadre du centième anniversaire de la République qu'on est en train de célébrer, il y a eu aussi hier ou avant-hier un défilé de plus d'une centaine de navires turcs. Je peux dire une chose, on est en train de se flexer les muscles, c'est complètement hallucinant. Dans un élan, naturellement, de propagande aussi, propagande pour son avenir ou pour la stabilité ou pour essayer d'attiser ou changer la, comment dire, l'attention des gens sur l'État de la Turquie, s'est lancé dans une diatribe en faveur des Palestiniens et a menacé Israël. Ça, c'est important de comprendre ça, que c'est vraiment, bon, c'est peut-être plus politique qu'autre chose, mais le commandant des forces navales turques a organisé dimanche, donc hier, le plus grand défilé officiel de l'histoire, comprenant le passage de 100 navires de guerre dans le détroit d'Istanbul à l'honneur du centenaire de la République de Turc, qui, les navires, il y a des navires amphibies d'assaut capables de rester en mer pendant 50 jours, mais en service plus tôt cette année, ils devraient participer au défilé officiel dans le détroit d'Istanbul, donc vraiment, wow, 14 avions F-16 et F-4, commandant des forces aériennes, aériennes aussi, participer à cette démonstration de force lors de la cérémonie. Vraiment, wow, quelque chose d'hallucinant. Plus d'une centaine de navires. Maintenant, quelque chose de très, 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 très inquiétant aussi, et c'est l'histoire suivante, je vais vous la trouver. Je l'avais ici, laissez-moi voir ça, et voilà. Le chef du S-Bowl, on le sait, le S-Bowl, là, puis il ne faut pas oublier que, c'est juste une question de temps aussi, la Russie a mis son nez là-dedans, la Russie et la Chine se rencontrent ou se rencontraient cette semaine, et on a parlé de beaucoup de sujets, dont celui, et on a prévenu tout le monde, peut-être un message voilé aux États-Unis, de ne pas se mêler et de ne pas attiser la guerre entre Israéliens et les Palestiniens. De haut, le Hamas. De haut, responsables chinois et russes mettent en garde contre les forces étrangères qui attisent les troupes un peu partout dans le monde. Des hauts responsables chinois et russes sont avertis aujourd'hui que les forces étrangères cherchaient à semer le trouble en Asie et au-delà, alors qu'elles ouvraient une conférence internationale. Imagine-toi sur la défense. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est hallucinant, là. Pékin a présenté le forum de Siang-Shan de cette semaine comme sa réponse au dialogue Shangri-La de Singapour et affirme que des représentants de 90 pays y participeront, dont les ministres russes de la défense, Sergei Shoigu. Donc, ça vraiment, ça brasse énormément. Pendant ce temps-là, t'as le PDG de Mobileye qui appelle au remplacement immédiat de Netanyahou. Lui, il rêve en couleurs, là. C'est pas dans un contexte comme celui que t'as en ce moment que tu vas te débarrasser d'un premier ministre ou d'un président, le directeur de la société Mobileye, spécialisé dans les technologies automobiles autonomes. Et l'un des principaux hommes d'affaires israéliens, Amnon Shachoua, ont appelé dimanche à l'éviction immédiate du premier ministre Netanyahou et de son gouvernement. Lui, il rêve vraiment en couleurs. Maintenant, on a peur aussi qu'il y ait énormément de sollicitations au niveau de l'armement. Et on pense qu'on se dirige peut-être vers des pénuries, beaucoup de pénuries d'armement. Elon Musk aussi a fait une déclaration. Il a mis en garde lors d'un forum sur X, Twitter, anciennement Twitter, contre le risque civilisationnel découlant de la guerre entre Israël et le Hamas qui se transformerait en un conflit plus large qui opposerait les États-Unis, d'un côté, à une Chine, une Russie et un Iran unis. Je pense que nous nous dirigeons vers la Troisième Guerre mondiale en somnambule. Wow! Vraiment, toute une déclaration de la part de notre ami Elon Musk. J'essaie de trouver le lien de cette histoire de pénuries d'armes, mais on se dirige probablement vers ça. Laissez-moi aller voir si je peux trouver le lien. Donc, ça y est, je l'ai trouvé. Ça nous vient du Wall Street Journal. Les guerres font augmenter la demande d'armes, suscitant des craintes de pénuries. Aux États-Unis et en Europe, la pression augmente pour augmenter la production, alors que les inquiétudes grandissent quant au combat sur de nouveaux fronts. Les responsables occidentaux de la défense craignent qu'avec l'entrée en guerre d'Israël, tandis que l'Occident combat la Russie par procuration en Ukraine, qu'il n'y aura pas assez d'outils, c'est-à-dire d'armes et d'obus d'artillerie et d'autres armes pour maintenir les deux alliés dans le combat. La question concerne les planificateurs de l'OTAN, même si Israël n'est pas membre de l'Alliance et que peu de pays européens lui fournissent du matériel militaire. Mais l'organisation du traité de l'Atlantique-Nord et ses membres européens sont profondément engagés naturellement dans le soutien de l'Ukraine. Bien sûr, il existe des inquiétudes quant à la concurrence pour les ressources militaires en raison de la capacité de production limitée, nous déclare le directeur de l'administration suédoise du matériel de défense. Wow! Maintenant, Nasrallah, le chef du S-Bolland, prononcera vendredi son premier discours public depuis le début de la guerre et il y a eu une image qui a été, une vidéo qui a été partagée et tu vois, je ne sais pas ce qu'ils vont nous annoncer, mais le S-Bolland annoncera dimanche soir, donc hier, que le chef de l'organisation prendra la parole vendredi le 3 novembre lors d'une cérémonie honorant les martyrs morts sur le chemin de Jérusalem. Ce sera le premier discours de Nasrallah depuis le début de la guerre, des épées de fer. Donc, je peux dire une chose, wow! Je pense qu'il y avait une vidéo, je ne sais pas si on l'a ici, mais très, très, très inquiétant. Je ne vois pas la voix, mais on le voit passer devant, je ne sais pas ce que signifie ce logo-là, mais c'est comme une arme qui est soutenue par la main et je ne sais pas ce qu'il a déclaré ou ce qu'il va déclarer vendredi, mais, ah, je pense que je l'ai ici. Vraiment terrifiant. On l'a ici. Boom! Je peux vous dire une chose. Préparez-vous. On n'est pas sortis de ce merdier. Ça ne va que se dégrader. Préparez-vous. On va sûrement être tous touchés. Moi, mes parents m'ont parlé de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première aussi, mais de la Deuxième. Et même un pays comme le Canada, qui était loin de tout ça, avait été sollicité. On avait des lois particulières d'efforts de guerre. On était rationnés. Je peux dire une chose. Préparez-toi, parce que tout ça s'en vient. Pense à tout le contexte mondial. Pense à tous les fronts qui sont en train de s'ouvrir. Pense au fait que des changements climatiques majeurs qui sont là. Grand minimum solaire, refroidissement. On est le 30 octobre, de la neige au Québec, il fait froid. Et un peu partout, on a des grands changements climatiques. Dans des grands minimum solaires, on a tellement de conflits. Il va y avoir des guerres pour la nourriture, des guerres pour les ressources naturelles, des guerres. Imagine-toi, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui peut arriver avec des attaques d'impulsion électromagnétique? Tout est possible. Moi, je te le disais, on n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada